La France est à la pointe sur le covoiturage. On est à la traîne sur un certain nombre de choses, notamment autour des infrastructures. Dans d'autres pays, en Amérique du Nord par exemple, mais aussi en Asie, il y a un travail très fort qui a été fait sur notamment les voies réservées au covoiturage. En Europe, et notamment en France, on a quelques expérimentations qui existent depuis quelques années maintenant, mais c'est assez embryonnaire. De ce point de vue-là, on est plutôt à la traîne, mais à l'étranger, c'est développé, ce n'est pas pour autant que ça marche très bien. En revanche, la France est à la pointe sur pas mal d'éléments indispensables du système covoiturage qui est à construire. D'abord, en termes d'acteurs économiques qui portent ce sujet-là, on a plusieurs opérateurs, évidemment Blabla Car est connu, mais on a d'autres opérateurs tels que Mobicop, La Roue Verte, Klaxi de Carros, Wecov évidemment, qui sont là pour proposer des offres, construire des offres qui n'ont pas d'équivalent ailleurs dans le monde à notre connaissance. Donc on est vraiment à la pointe d'un point de vue construction d'offres et opérateurs économiques. Mais, et c'est encore plus important, même si c'est encore embryonnaire et très très largement insuffisant, on est à la pointe en termes de politique publique. Que le gouvernement et que certaines collectivités aient commencé de prendre en main substantiellement la question du taux d'occupation et donc du covoiturage n'a pas d'équivalent à notre connaissance dans le monde. Alors que c'est structurel sur les besoins de réalisation de la transition écologique. Et ça, ça montre plutôt l'exemple, on a plutôt des délégations qui viennent de l'étranger pour voir ce qui est fait en France sur ces sujets-là. Malheureusement, on n'en est vraiment qu'au tout début et les ordres de grandeur ne sont pas du tout à l'échelle. C'est-à-dire qu'au niveau du ministère, on a au mieux quelques personnes qui s'occupent de ce sujet, qui se comptent sur les doigts d'une main. Alors que c'est un sujet qui a un potentiel et une valeur, mais hallucinant. Dans les collectivités, c'est la même chose. On a en général une personne qui s'occupe du covoiturage, de l'autopartage et des trottinettes. En général, c'est le combo. Alors qu'on a plein de personnes qui s'occupent des transports collectifs, plein de personnes qui s'occupent de la voirie, plein de personnes qui s'occupent même du vélo. Et c'est très bien, c'est nécessaire. Mais la question de structurer un système qui permet aux gens de covoiturer, on n'en est encore qu'au balbutiement, mais on est à la pointe.